Deux jours après l'explosion, une équipe d'enquêteurs de la gendarmerie travaille sur les ruines du pavillon. Une pelleteuse s'active, difficile de savoir si elle est là pour détruire ce qui reste de la maison ou bien pour fouiller les décombres. Les gradés présents sur place se refusent à tout commentaire. Deux experts privés mandatés par les propriétaires n'ont pas accès au chantier. L'un d'entre eux s'étonne de la rapidité avec laquelle la pelleteuse est entrée en action. Aucun des deux propriétaires présents aujourd'hui ne souhaite s'exprimer. Les riverains les décrivent comme des gens discrets, arrivés récemment et peu intégrés dans le quartier. Ils n'entraînaient pas de relation avec le voisinage. C'est des gens un peu bizarres. Moi j'ai été impressionné surtout par la grosseur des chiens qu'il y avait pour garder. On ne pouvait même pas passer devant la grille que les chiens faisaient rage. Dans le voisinage proche, les victimes de la catastrophe contactent leurs assurances. Selon une passante rencontrée ce matin devant le pavillon, l'explosion aurait été entendue jusqu'à Mency. C'est parti. C'est parti.